Bonjour à tous et à toutes. Bonjour au Mali, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Enfin, je regarde les drapeaux dans les chats. Bonjour au Burkina Faso. C'est un réel plaisir de se retrouver autour de ce canal-là pour discuter de l'ICFP 2025 et surtout de cette opportunité qui gravite autour du Jeune Trailblazer. Donc, une opportunité qui va permettre aux jeunes de participer à cette grande conférence qui sera à sa septième édition. Félicitations encore aux jeunes et à tous les participants qui étaient là à la sixième conférence qui s'est développée en Thaïlande. Cette fois-ci, le comité voudrait qu'on se retrouve tous et toutes, j'espère, je croise les doigts en Colombie en novembre 2025 et j'espère que cette opportunité qui nous rassemble aujourd'hui sera un tremplet pour qu'on se retrouve tous et toutes là-bas. Donc, l'idée de cette réunion, c'est de permettre de discuter du programme Jeune Trailblazer et ensuite, pour que vous puissiez vous aussi poser vos questions, vos préoccupations, pour ceux qui ont eu la chance de participer grâce à ce programme à la conférence en 2022, vous avez peut-être sans doute remarqué que dans les conditions, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Le comité étant également là, donc ils vont répondre aux questions de préoccupation s'il y a lieu. Et on pourra s'appuyer, que ce soit à distance, à travers nos messagers et tout, pour que le maximum de jeunes, surtout au niveau francophone, qu'on puisse participer activement à cette opportunité-là et qu'on puisse être en tout cas sélectionnés par la suite. Avant de commencer, je vais vous demander à chacun de se présenter dans le chat. Il y a certaines personnes que je reconnais, mais il y a d'autres que je ne connais pas. Donc, mettez dans le chat votre nom, votre pays, votre structure, si vous voulez. Et également, voilà, si vous aviez déjà eu à participer, vous avez déjà été bénéficiaire de cette bourse-là. Moi, je suis Reine Stéphanie Tchongano. Je suis l'ancienne bénéficiaire de cette bourse-là. Et c'est un réel plaisir de pouvoir être là et qu'on puisse discuter ensemble de cette opportunité. Désolée, je ne suis pas au top pour pouvoir mettre ma caméra, mais j'espère que d'ici la fin de la réunion, je pourrai mettre la caméra pour que vous puissiez, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour poser un nom sur le visage. Donc, il faut dire que le Trailblazer, en fait, c'est une opportunité qui va permettre, en fait, de, comme je le disais, de participer à la conférence en 2026. Et voici un peu ce qu'on va discuter. On va parler, en fait, du prix Trailblazer 2025. Et ici, on va nous permettre, à tout un chacun ici, d'avoir un aperçu sur le prix. Et aussi, on va découvrir les Trailblazers de 2022. Il y a d'autres qui sont sur la réunion, notamment moi, donc qui vont partager aussi leurs expériences et conseils. Et également, quelles sont les astuces pour constituer son dossier de candidature et pouvoir être prétenu par la suite. Et pour finir, on va avoir des questions ouvertes. Donc, ça va vous permettre de poser toutes vos questions concernant le processus de candidature, sur les conseils des Trailblazers précédents qui sont également sur cette réunion. Alors, c'est quoi, en fait, le prix ICF du Trailblazer ? Dans le temps, ce n'était pas le nom Trailblazer qui était attribué, on va dire, à cette opportunité-là. Mais il faut dire, en fait, que l'idée, en fait, c'est que c'est un programme qui regroupe, en fait, des jeunes leaders mondiaux. Donc, l'idée ici, c'est un programme qui permet à des jeunes qui sont intéressés par la thématique des DSS, de la planification familiale et des domaines connexes, qui ont un âge compris en 18 et 35 ans, de pouvoir participer à la conférence et par ricochet de pouvoir défendre la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive, et ainsi que d'autres droits, donc reconnus pour leur travail avec un prix des jeunes. Donc, l'idée, c'est vraiment de reconnaître ce qu'en tant que jeunes, on fait chacun à son niveau, dans son pays. Et ce prix-là vous permet, en fait, de pouvoir participer à la conférence en tant que jeunes, justement, qui contribuent à défendre la planification familiale. Donc, il faut dire que ce prix 2025 sera financé pour assister, bien naturellement, je l'ai dit, en 2025 à la conférence à Bogota, en Colombie, et qui va se donner en novembre. Ceux qui ont participé plusieurs fois à ICF, vous allez remarquer que généralement, c'est en novembre. Donc, l'autre chose aussi, c'est que chaque jeune pionnier, donc les Trailblazers, participeront également activement à la planification des activités de l'ICF. Donc, ce prix-là, ce n'est pas juste un trentaine pour vous offrir une opportunité de participer à la conférence et s'incliner, non. Il y a tout un processus autour de ça. Donc, dès que vous bénéficiez de la bourse, vous participez également à la planification des activités, notamment les rôles des jeunes dans la modération des sessions, au-delà de la modération des sessions, même dans la participation à certaines sessions, à profiler certaines sessions, à des comités, à des sous-comités. Et donc, c'est tout un packaging d'activités. Lorsque vous bénéficiez de cette bourse-là, ça vous permet en tout cas de, pour ne pas faire partie du comité d'organisation de cette conférence-là, donc à votre niveau et en tant que jeune. Et aussi, il faut ajouter qu'il y a d'autres opportunités. Donc, c'est une grosse opportunité aussi qui vous permet de faire entendre, de voir, de faire entendre, voilà, comment on appelle ça, les perspectives et les expériences des jeunes dans la communauté. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes rétenus, vous êtes tout de suite mis dans toutes les instances de la conférence pour permettre à, en tout cas, qu'on ait cette jeune-là sur tout ce qu'on peut, là, ou ce qu'on va donner pendant la conférence-là. Donc, qui peut postuler ? Donc, naturellement, vous l'avez vu dans l'appel à candidature, il faut avoir un âge complet en 18 et 35 ans, en novembre 2025. Il faut avoir, donc, une candidature, aucune candidature d'équipe acceptée. Donc, c'est-à-dire, ici, que les candidatures sont individuelles. Lorsque vous postulez, vous êtes, c'est une candidature unique. Si vous obtenez la bourse, c'est pour vous et c'est vous. Donc, c'est lui que vous ne pouvez pas postuler en collaboration avec quelqu'un et dire que vous êtes deux à avoir postulé. La candidature est unique. Et vous devez postuler avant le 6 mai 2024 à 23h59, heure de l'Est. Donc, pour ceux qui sont sur la GMT, comme moi, vous pouvez calculer 23h59, heure de l'Est, ça fait quelle heure à la GMT ? Donc, votre candidature doit être complétée entièrement avant cette date unique-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des questions que vous ne devez pas sauter. Vous devez reprendre le temps, en tout cas, de revisiter votre candidature pour vous assurer qu'aucun détail n'a été omis, pour vous donner toutes les chances possibles pour ne pas perdre, en tout cas, cette opportunité. La slide. Alors, comment postuler ? Et pour ceux qui ont eu la chance en 2022, c'est le même, c'est, on va dire, à peu près le même classique. Il faut soumettre une vidéo et aussi, il faut compléter la candidature. Pour ce qui est de la vidéo, vous devez créer une vidéo d'une à trois minutes max. C'est-à-dire que votre vidéo ne doit pas dépasser trois minutes. Donc, on va dire, pour être sûr, sûr, d'une à deux minutes 59 secondes, pour être sûr qu'on ne va pas dépasser les trois minutes. Et vous devez mettre en avant votre expérience en tant que leader dans le domaine de la planification familiale et de la santé réproductive. Et ici, vous allez prendre l'appel, vous allez voir qu'il y a des liens où on vous donne des astuces pour pouvoir faire une bonne vidéo. Et vous pouvez également aller regarder les anciennes vidéos des Trailblazers pour vous en inspirer. Mais une fois, vous devez rester authentique, c'est-à-dire créer une vidéo qui vous ressemble et qui ne va pas dépasser les conditions qu'on a données dans la fin de la candidature. Et vous devez télécharger sur YouTube ou Vimeo votre vidéo parce que vous aurez besoin de ce lien-là pendant que vous êtes en train de remplir votre candidature en ligne. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de, on va dire, de compte YouTube ou Vimeo, vous pouvez aller créer un compte YouTube et Vimeo, c'est gratuit. Et lorsque vous allez finir votre vidéo, vous pouvez la mettre là-bas et copier le lien pour aller compléter votre candidature en ligne. Et bien évidemment, comment postuler ? Pour finir, c'est la candidature en ligne où vous devez remplir toutes les informations dont on a vraiment besoin pour savoir que c'est vous. Donc, le nom, le prénom, le pays et plein d'autres choses qu'on va vous demander si vous avez pris le temps de regarder. Slide. Alors, les critères d'évaluation. Donc, le comité est assez transparent pour déjà montrer les critères sur lesquels toutes les vidéos soumises seront évaluées. Donc, déjà, il y a la clarté du message de planification familiale. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas donné les thématiques sur lesquelles vous pouvez aborder. L'année dernière, par exemple, la thématique autour de laquelle gravitaient les vidéos, c'était essentiellement la couverture sanitaire universelle accélérée. En fait, si je me rappelle bien du thème. C'était le thème de la conférence. Donc, ici, cette année, vous avez la possibilité. Je pense que dans la candidature, il n'est pas spécifiquement très peu sur la thématique de la conférence. Mais encore une fois, c'est à vous de voir quelle thématique vous voulez aborder. Si vous voulez rester dans la thématique de la conférence, pourquoi pas. Mais le message, il doit être clair. Le message que vous transmettez sur la planification familiale doit être clair. À la fin, lorsque le comité d'évaluation va lire votre vidéo, elle doit comprendre c'est quoi, en fait, votre élément central, le message central de votre vidéo. Ensuite, la capacité de parler de manière éloquente et de transmettre avec succès un message clair et puissant à un public. Donc, le comité va statuer également sur ça. Comment est-ce que vous vous comprenez dans la vidéo ? Comment est-ce que vous êtes éloquent ? Le fait d'être à l'aise avec la thématique que vous aborder. Donc, encore une fois, prenez le temps de faire des recherches sur la thématique que vous voulez aborder et proposer une vidéo qui est authentique, qui vous ressemble et qui pourrait impacter. Pour le troisième critère, il faut dire que les informations sur l'application en ligne. Donc, il y a un certain nombre d'informations. J'ai encore dit que dans la candidature en ligne, dans tout ce que vous allez remplir au-delà de la vidéo, il y a un certain nombre d'informations sur lesquelles le comité va statuer. C'est vrai qu'ils n'ont pas détaillé sur quelles informations spécifiquement, mais lorsque vous allez remplir votre candidature en ligne, prenez le temps qu'il faut. Et la petite astuce, c'est peut-être de répertorier toutes les questions sur un document ou autre et de prendre le temps de répondre à chacune des questions. Parce que c'est un élément, c'est un deuxième aspect qui est important et qui va peser. Et lorsque vous avez fini de répondre, vous prenez juste, vous copiez, vous collez et vous mettez au niveau de la candidature en ligne. Donc, ça vous permet à chaque fois de revenir, regarder ce que vous avez noté et de garder même une mémoire de ce que vous avez noté pour d'autres candidatures qui savent. Aussi, la vision pour les avancées en matière de droits en santé sexuelle et réproductif. Donc, le comité va statuer également sur la vision que vous avez sur la question de santé de la réproduction et aussi les approches innovantes que vous proposez dans votre vidéo. Les approches experts. Donc, ici, le comité va statuer sur l'intérêt et la capacité à apprendre et à contribuer à la conférence. Donc, d'une fois en plus, il y a des informations qui vont piocher dans la candidature en ligne. Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous allez mettre. Et c'est un peu ça. Donc, slide. Donc, voici un peu les recommandations pour créer vos vidéos. Donc, déjà, il faut lire toutes les directives et critères d'évaluation avant de créer votre vidéo. Donc, c'est le slide qu'on vient de passer. Prenez le temps encore de relire l'appel à candidature et de comprendre chaque aspect. Et n'hésitez pas à aller vers des personnes qui ont eu à participer à la pré-conférence à travers cette conférence-là. N'hésitez pas à aller vers ces personnes-là pour comprendre comment est-ce qu'on peut créer une vidéo et comment est-ce qu'eux-mêmes ont compris les critères d'évaluation. Ça peut toujours lire. Ne faites pas durer, je le disais, votre vidéo plus de trois minutes. Parce que sur deux vidéos qui ont une durée respectivement de deux minutes, cinquante secondes et de quatre minutes, par exemple, la personne qui a fait quatre minutes, on pourra ne pas lire toute sa vidéo et peut-être que le message croyant se trouve à la fin. Donc, il faut faire très attention et lorsque vous allez monter vos vidéos, il faut vraiment être bref, précis, concis, avec des messages clairs. Et comme ça, vous allez rentrer dans les trois minutes. Plus de trois minutes, vous vous pénalisez en fait au détriment d'autres personnes. Assurez-vous de parler dans votre vidéo. C'est-à-dire que dans votre vidéo, on doit vous voir en train de parler. On ne doit pas voir les images qui passent et c'est uniquement que votre voix. Parce que dans les critères, vous avez vu qu'il y a l'évoquence également qui va être examinée. Donc, ça veut dire que si c'est que les images et qu'on entend la voix, on peut tout de suite imaginer que vous avez fait juste une voix haut. Mais dans une vidéo où on vous voit en train de parler, en train de livrer votre message, on comprendra que c'est vous qui parlez et que c'est vous qui êtes en train de livrer votre message. Donc, assurez-vous de parler vous-même dans votre vidéo et qu'on puisse vous voir en train de parler. N'utilisez pas de musique de fond si vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a des... Pour ceux qui sont trop sur TikTok, vous voyez, on a cette habitude de mettre une vidéo en fond sonore et d'être en train de parler. Lorsque vous êtes en train de livrer votre message, faites en sorte de ne pas mettre la musique en fond sonore de sorte que ça ébruite, en fait, votre message. Donc, assurez-vous que pendant que vous êtes en train de livrer votre message, qu'on puisse entendre clairement ce que vous êtes en train de dire et que le fond sonore ne dérange pas, en fait, l'écoute de votre message. Donc, la soumission doit être en anglais, en français ou en espagnol. Donc, vous avez la possibilité de soumettre en anglais, en français ou en espagnol. Et les soumissions dans d'autres langues doivent inclure des sous-titres en anglais. Donc, si vous voulez soumettre en japonais, oui, c'est possible de soumettre en japonais, mais vous devez avoir... Vous devez prendre le choix d'avoir un sous-titrage dans votre vidéo, en anglais, en français ou en espagnol. Donc, les trois langues officielles de la compréhension. Ensuite, en deuxième position, il faut consulter quelques exemples de vidéos d'être réglés de votre précédent. C'est ce que je disais. Il y a plein de vidéos. Si vous tapez ICF de 2022 ou même ICF de 2018, vous allez voir plein, plein de vidéos de jeunes qui ont été retenues ou pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre de diriger de la manière dont vous allez créer votre vidéo. Et ça peut vous donner d'autres inspirations aussi, encore plus impactantes pour faire de meilleurs vidéos que ceux. Dans le cas où vous n'avez pas accès à du matériel aussi, pour d'autres raisons, par exemple, vous ne pouvez pas créer de vidéos. Vous pouvez contacter l'adresse qui est là. Donc, ICF.org. Et ils pourront vous aider. Je pense que ça a été fait dans les précédentes années. Ils pourront vous aider pour vous permettre, en fait, de pouvoir faire de façon sereine et réaliser de façon sereine votre vidéo. Mais encore une fois, ne sous-estimez pas les téléphones que vous avez. Ne sous-estimez pas les personnes qui peuvent vous aider. Et voilà, slide. Donc, pour comprendre davantage autour de ce programme-là et cette opportunité, n'hésitez pas à aller consulter la foire à questions. Donc, cette foire à questions-là aborde un certain nombre de questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut postuler à ça. Et tout ce qu'on est en train de dire est également à l'intérieur de cette foire à questions-là. Dans la candidature, quand vous allez ouvrir, vous allez voir qu'il y a un anglais foire à questions. N'hésitez pas à aller là-bas si vous avez des préoccupations. Et si vous avez des questions qui ne sont pas couvertes, par exemple, par la foire à questions, vous pouvez toujours contacter l'adresse pour poser vos questions spécifiques qui ne sont pas abordées dans la foire à questions. Mais si la question est abordée, prenez le temps de lire. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller vers d'autres personnes. Slide. Donc, à rappel, la date limite, c'est le 6 mai 2024 à 23h, c'est la 9h de l'Est. Slide. Donc, voici des contacts utiles, l'email, et également le site web pour aller appliquer. Donc, je pense que vous avez tout ça. Slide. Donc, on est au terme de cette présentation-là. Je pense qu'on peut aller dans la perspective de poser des questions ou des préoccupations. Et si vous avez noté des éléments sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez pas. Donc là, je pense que, Jamila, on peut continuer. Non, la parole est active et l'apprendre. Vous pouvez juste utiliser les réactions pour lever la main. Je vous donne la parole. Posez votre question ou vous faites un apport. Et voilà. La parole est à qui de l'apprendre. Et si vous n'êtes pas dans les dispositions de pouvoir parler, d'ouvrir votre micro, vous pouvez juste laisser votre question dans le chat et on pourra, le comité est là et le comité pourra apporter des conciliers. Oui, c'est la phase des questions. En fait, je demande s'il y a des questions à poser particulières. S'il y a des questions et que vous n'êtes pas dans les dispositions de pouvoir prendre la parole, vous pouvez laisser les questions dans le chat ou au-delà, si vous avez la possibilité de prendre la parole, vous lévez juste la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question de Panta6C. Panta6C demande à savoir si la vidéo doit être uniquement sur la planification familiale ou sur d'autres thématiques sur la santé de la reproduction. D'accord. Merci beaucoup. Je peux dire que Benjamin là, peut-être, eux aussi peuvent partager ce que Gates Institute attend, mais juste pour dire que ça peut être au-delà de la planification familiale. On sait que la conférence est sur la planification familiale, mais ce n'est pas... on n'est pas obligé pour rester uniquement sur ce thème de la planification familiale. On peut aussi aborder d'autres sujets sur la santé de la reproduction, mais juste s'assurer qu'il ne faut pas focaliser peut-être sur d'autres sujets de la santé de la reproduction sans dire quelque chose sur la planification familiale. Comme vous le savez, le thème de la conférence, c'est sur la planification familiale, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez ajouter d'autres choses. sur votre travail couvrir sur d'autres sujets, d'autres thématiques sur la santé de la reproduction, vous pouvez mentionner ça, mais il ne faut pas... il ne faut pas faire une vidéo et parler de votre travail sans quand même faire mentionner le sujet de la planification familiale. Donc, Jordan et Jamila, la question a été demandé est-ce que les candidats peuvent aussi parler d'autres thématiques dans la sexualité et la reproductive health space ou aussi de l'unique sur la planification familiale. qu'il y a de l'unique sur la planification qui est-ce qu'il y a de l'unique qui est-ce qu'il y a de l'unique sur la planification. Ils ne sont pas et d'exclure la planification familiale parce que la planification est la main chose et ils peuvent ajouter d'autres thématiques si c'est part de leur travail en addition à la planification de la planification mais si vous avez d'autres clarifications that you want to provide maybe you can say and then Ren and I will interpret to them or you can put in the chat box as well however you want to do that. Donc c'est la traduction que je viens de faire à Jordan avec Jamila et si elles ont d'autres choses ça dit mais Ren si tu as toi aussi tu as ton des Yeah Jackie I just want to add exactly what you said anybody can apply with We talked about in the English session one of the trailblazers from last year was a sexuality educator and she was accepted and she talked about how she tied in those things into family planning at the conference the conference isn't just family planning it's family planning plus all of the things that fall under reproductive health Okay Merci Jamila Jamila vient de dire il y avait un candidat l'année passée qu'elle n'a pas reçu l'éducation sexuelle et comment en relation avec la planification familiale donc c'est juste je pense d'ajouter et de renforcer le point de vue que je viens de partager que tu peux venir tu peux parler de n'importe quelle thématique sur la santé de reproduction mais il faut de faire un lien avec la planification familiale Merci beaucoup Jacqueline donc c'est pour répondre à la question de Fanta donc c'est pas forcément uniquement que sur la PR ça peut être sur d'autres domaines connexes dans la présentation je le disais mais vous faites le lien avec la planification familiale tout simplement il y a Chiarat également qui dit être disponible pour partager ses expériences et Chiarat je vais peut-être te demander de laisser ton numéro dans le chat et pour ceux qui sont elle est béninoise donc pour ceux qui sont du Bénin et qui voudraient en tout cas que des anciens bénéficiaires puissent les appuyer n'hésitez pas à contacter Chiarat il y a Il Defonce également qui est du Bénin Il Defonce tu pourras laisser ton numéro pour que ceux du Bénin puissent également s'appuyer sur toi et pouvoir en tout cas faire des belles présentations Il y a une question d'Abdou Wahab qui demande en fait est-ce qu'il est possible de mettre en place un groupe pour que les anciens puissent aider les personnes qui voudraient postuler oui pourquoi pas je ne sais pas comment on pourra s'organiser mais s'il y a quelqu'un un volontaire qui voudrait créer ce groupe-là je pense que c'est une bonne initiative la personne pourrait laisser juste son nom son numéro et les autres vous laissez vos numéros dans le chat et la personne se chargera de créer le groupe merci est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas d'autres questions dans le chat oui oui il y a une autre question oui Léonard est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser nos propres images pour soutenir nos propos dans la vidéo Jacqueline je pense que oui et c'est même conseillé vous pouvez utiliser des images pour étayer pendant la vidéo et tout tout ce qui peut permettre en tout cas de comprendre votre vidéo et de rendre votre vidéo unique et originale vous pouvez l'utiliser mais n'oubliez pas que dans la vidéo on doit vous voir de parler aussi donc n'oubliez pas cet aspect-là Jacqueline tu peux ajouter quelques éléments et s'il y a d'autres anciens oui je pense que je suis à donner la réponse Reng avait fait la vidéo si vous pouvez aller regarder la vidéo que Reng avait fait en 2022 elle a fait un bon montage elle avait l'évidence de son travail au terrain dans les images juste pour démontrer ce que tu es en train de dire voilà les prouves que c'est vrai dans les images quand tu es en travail ou tu es en train de montrer les gens que tu es en train de toucher mais il faut montrer parfois les images qui te montrent en train de travailler n'est-ce pas peut-être tu parles aux gens peut-être tu es en train de donner la méthode de planification aux gens mais peut-être les images qui parlent de toi aussi c'est plus important et aussi les images peut-être qui parlent peut-être les gens si tu es en train de décrire le contexte et tu as des images pour montrer parce que qu'est-ce que les images font ça donne c'est des preuves n'est-ce pas que les gens voient vraiment ce que tu dis c'est vrai c'est des choses que tu es en train de faire mais aussi ça fait que la personne qui regarde ta vidéo pour donner les notes c'est pro la personne est engagée parce que les images ça attire l'attention n'est-ce pas si quelqu'un vient là et reste devant juste une caméra sur un mur blanc devant un mur blanc et la personne parle pendant trois minutes rien ne change oui il peut parler dans une manière très qui attire l'attention mais quelqu'un qui va faire monter aussi les images c'est quelqu'un ça fait attirer l'attention même plus donc il faudrait utiliser peut-être des astuces comme ça qui retire l'attention des personnes qui vont noter noter vos vidéos donc la réponse oui exactement merci beaucoup Jacqueline je ne sais pas si Jordan et Jamila voudraient ajouter quelque chose la question someone asked was are they allowed to use images in their videos maybe that demonstrate the work that they do and Rain said yes to that and I said yes and I used an example Rain's video during the last ICFP was very compelling and she had a lot of those images when she was talking to other leaders that she added to her video that made her video to be compelling so if you guys you have any other thing to add to what Rain and I said which is Julie saying yes it's helpful and it makes your video a candidate's video more compelling and engaging to watch but if you have any other thing that you want to raise please go ahead the only thing I want to add Jackie is they can look they should really look over the example videos online from 2022 to get a better idea of how they can not only just use some people in the English session asked about like animation and having different art and things of that nature we just wanted to highlight to them that it is free for them to kind of do as they please looking at 2022 like grenades would be the best to find better examples of how they can do it the second thing I want to add is whatever they choose to do it is super helpful for them to at least show their face at least once in the video of them specifically talking that way it's a little bit more personable but yeah photos awesome innovation whatever they're interested in they can do the only thing is just making sure you show your face will make it a more compelling application so Jamil said yes absolutely you can use images but you don't use images from the beginning to the end you don't see the person who speaks so make sure that in the video there will be space that you have let see can see the person who speaks so make your task if you want but also don't forget to see your face when you are talking to talk because you have to know that that is the person who speaks exactly before taking the question of Benjamin Sadia there is another question on the chat of Mamadou Malal Barayoko who would know if he could use videos published on YouTube of his organization which are the show he does and if his organization gives authorization I think that respond to the question precedence but encore une fois il faut vous assurer Mamadou que votre video ne reflète pas ce que forcément votre organisation fait mais ce que vous faites en tant que pionnier au niveau de votre pays donc si les excels d'émission que vous voulez mettre dans la vidéo bien étayer en tout cas ce que vous voulez faire sortir dans votre vidéo oui vous pouvez y aller parce que ça répond à la question précédente mais assurez-vous qu'il y ait une plage comme vient de le dire jacquille qu'il y ait une plage où on vous voit en train de parler parce que l'éloquence sera un élément sur lequel on va se tabler pour évaluer votre vidéo oui Benjamin vous pouvez y aller ok merci beaucoup Ren merci pour la brillante présentation de tout à l'heure j'avais deux préoccupations la première c'est en tant que bénéficiaire de comme on appelle youth tree blazer est-ce que cela veut dire que les jeunes qui seront sélectionnés qui vont bénéficier de ce prix là seront conférenciés également à la conférence ICFP et si oui est-ce que c'est la thématique sur laquelle ils vont parler dans leur vidéo qui va être sélectionnée sur ces mêmes thématiques qu'ils vont aller parler à la conférence et aussi la deuxième préoccupation c'est concernant celle dont vous venez de parler tout à l'heure par rapport à la vidéo avec le montage on doit montrer les images je voudrais savoir si la personne qui doit parler puisque tout à l'heure il y a Jamila qui a parlé de l'essai qui va montrer la personne qui est en train de parler souvent lorsqu'on fait le journal télévisé est-ce que c'est le même espace qu'on doit utiliser soit la personne est en bas à gauche ou bien au fur et au mesure qu'on fait passer les images on peut montrer le de la personne je ne si vous comprenez bien la préoccupation par rapport à la vie la personne est à l'angle quelque part soit à gauche en bas ou en haut et puis les images passent ou au fur et à mesure qu'on montre les images qui montrent la personne en train de travailler on donne quelques secondes et après on montre l'image de la personne qui est en train de parler ou on peut faire les deux simultanément merci merci beaucoup Benjamin pour la question je vais reprendre et s'il y a deux personnes qui voudraient ajouter des éléments de réponse n'hésitez pas le comité est jacquille jamais il a une chose dans l'aliment sont là pour ta première préoccupation voilà pourquoi la candidature en ligne est un élément central sur lequel on va se tabler pour évaluer votre candidature parce que dans la candidature en ligne il y a un certain nombre on vous pose et un certain nombre de réponses qu'on attend de vous donc on va vous poser des questions sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez on va vous demander ce que vous savez faire le mieux dans quel rôle vous vous sentirez le mieux en termes de conférenciers de rapporteurs donc en fonction de tous ces éléments que vous aurez donné lorsqu'on va évaluer votre candidature et qu'on va décider que lui monsieur Benjamin Sadia mérite cette bourse là il y a un certain nombre d'activités qui viendra en fait qui viendraient en fait par la suite donc on va vous poser des questions et c'est à partir de ça qu'on va on va on va on va vous mettre dans des sous comités c'est à partir de ça qu'on va vous mettre dans des sous comités c'est à partir de ça qu'on va vous attribuer des rôles pendant la conférence il y a des personnes qui vont être des rapporteurs il y a des personnes qui vont modérer des sessions il y a des personnes qui vont être là pour l'aspect digital qui vont faire des photos qui vont communiquer il y a énormément de rôles et c'est pourquoi le remplissage du formulaire en ligne est très important et de prendre le soin de mettre des éléments effectivement qui sont réels qui répondent à vos attentes et à vos compétences pour ne pas avoir à être sélectionné et à être dans un rôle que vous n'aimez pas par exemple ou que vous ne savez pas faire pour la deuxième question c'est une question de montage et une question de créativité ça dépend de vous ça dépend de comment vous voulez monter votre vidéo les conditions pour évaluer les vidéos sont là et on vous dit que votre vidéo ne doit pas dépasser trois minutes et qu'on doit vous voir dans la vidéo l'esthétique c'est vous qui le voyez si vous estimez que vous voulez faire passer des images et qu'en haut on puisse vous voir comme un format télé allez-y si vous estimez que vous allez vous mettre à gauche et qu'on va voir des images à droite tout dépend de vous c'est à vous de libérer votre génie créateur tout en respectant les critères d'évaluation pour ne pas être pénalisé et n'hésitez pas aussi à aller voir des précédentes vidéos il y a plusieurs manières de faire des vidéos vous pouvez faire votre vidéo et rester à la fin parler jusqu'à la fin comme un journaliste vous pouvez faire un sketch vous pouvez tout dépend de vous mais on doit vous vous voir en train de parler en fait c'est tout simplement ça Jackie je ne sais pas si tu as des éléments oui tu as vraiment abordé tout le côté que j'avais aussi pour répondre à ces questions qu'il a posées donc premièrement la vidéo c'est juste pour voir parce que il y a beaucoup de jeunes leaders qui ont besoin de le sponsorisme pour aller à la conférence maintenant voilà un critère qu'on va sélectionner les gens pour aller donc ce n'est pas la chose le thème que tu vas parler dans ton vidéo c'est ça que tu vas venir faire à la conférence donc c'est juste un critère que les gens et maintenant les gens seront les gagnants on va le partager on va le on sera classifié et alloué dans les différents sur-communités il y a communauté de la communication il y a le youth subcommittee donc il y a beaucoup il y en a beaucoup il y a plus plus de 8 sur-communités donc aussi sur la vidéo il ne faut pas vous déranger énormément sur la qualité de montage que vous pouvez faire l'essentiel ici c'est le message le message et l'habilité de parler de toi-même parce que comme je l'ai dit allez regarder les vidéos on dit qu'il y a des vidéos de 2022 qu'on a mis là-bas sur le site web allez regarder les vidéos ça va vous renseigner il ne faut pas vous déranger beaucoup et prendre beaucoup de temps ou investir beaucoup de l'argent pour être vraiment prisé la vidéo doit être une vidéo qui passe comme à CNN non c'est le message qui est important l'évidence que tu as te montré la façon de parler qui va compter donc si tu as déjà ça maintenant tu as les moyens pour faire l'esthétique et tout ça ça vient secondairement tu peux monter une vidéo que c'est vraiment professionnel mais le message tu n'as pas pris le temps pour bien expliquer dans très peu de temps ce que tu es en train de faire avec les statistiques et tout ça et la personne peut-être qu'il a seulement utilisé son téléphone il a dit moi je suis jeune je viens de ce pays je travaille dans cette communauté voilà le nombre de gens que mon travail est en train d'affecter voilà ce qui me guide ma passion voilà ce que je veux faire voilà ce que je viens pour faire la conférence la personne prend juste son téléphone il parle dans une manière que quand les gens viennent pour nous donner on dit non voilà quelqu'un qui connaît là où il parle on dit qu'il faut que la personne vienne à la conférence donc oui l'esthétique c'est bien mais c'est secondaire ce n'est pas la première chose qu'on va utiliser pour noter vos vidéos et les réponses que vous allez donner dans les questions dans le formulaire pour cet award c'est ça Benjamin j'espère qu'on a on a répondu à ta à ta préoccupation oui ok super je me reviens dans le chat s'il y a d'autres questions il nous reste moins de 10 minutes il y a Angela qui demande si l'interprétation en espagnol est disponible pour qu'elle puisse réécouter un peu plus tard Jackie je ne sais pas s'il y a eu une tenue spécifiquement ou il y avait une traduction en espagnol je ne suis pas très sûre mais je Angela n'hésite pas peut-être à contacter les organisateurs peut-être pour avoir les éléments de réponse que tu souhaiterais jusque là je ne vois plus des questions dans le chat Jackie vas-y non oui je pense en Thaïlande il y avait beaucoup plus l'anglais et le français mais je pense cette année comme c'est en Colombie il y aura beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'il y aura beaucoup de traductions en espagnol comme c'est la langue qui est parlée là-bas donc si vous avez des besoins spécifiques que vous avez besoin de ça pour cette vidéo pour cette Treble Award vous pouvez écrire comme on a montré désolé pour le bruit si mon voisin est en train de faire faire quelque chose il y a l'adresse email vous pouvez envoyer des questions spécifiques si vous avez vraiment besoin de cette information pour votre la vidéo que vous avez fait les réponses à des questions qui se posent pour cette Award il y a une question que quelqu'un pose sur le nombre de jeunes c'est increase as the time goes on of just funding and things of that nature so around 30 it can be a lot more than 30 later on but right now it's the number we're estimating is around 30 to 50. Okay, donc Jamila, merci Jamila. Jamila dit c'est un donc ça va dépendre peut-être les gens qui peuvent qui peuvent se citer pour cette activité donc de 30 à 50 dans la compétition c'est un fort les gars donc préparez vous et faites exactement je pense que je pense que je pense que ne vous inquiétez pas du nombre de personnes qui sera sélectionnées parce que comme elle vient de le dire Jamila le nombre peut augmenter en fonction des budgets disponibles ou pas mais dites-vous juste que vous avez un devoir c'est de réaliser une bonne candidature et vous mettez toutes les chances de votre côté et c'est une bourse qui est ouverte à tous les pays qui vont participer à la conférence donc dites-vous que vous faites partie au moins des personnes qui seront retenues plus simplement. Je pense qu'il y a un dernier, il y a un doigt, une main levée de Manjou. Si vous êtes disponible allez-y pour votre question. Oui bonjour Renne. Bonjour. Vous me saisissez ? Oui on vous entend très bien, allez-y. Ok, merci. Est-ce que vous me permettez de, je voudrais ajouter quelque chose juste comme complément. Allez-y. Voilà, merci, bonjour à Jackie, bonjour à Jordan, Jamila, Ren. J'étais bénéficier de la bourse de Tri Blazer en Thaïlande. J'aimerais un peu m'appuyer sur ce que Jackie a déjà annoncé pas, surtout la candidature. La candidature, on a tendance d'attendre jusqu'à, ça reste cinq jours, ça reste une semaine, je me lève pour faire ma candidature. Et donc il est vraiment très important de préparer dès maintenant. Vous l'avez dit dans la présentation que vous avez faite, c'est d'extraire. Il y a beaucoup de questions que je vis, j'ai parcouru un peu le formulaire. Il y a des questions qui demandent de 250 mots, il y a des questions qui demandent, la plupart des questions demandent 250 mots. C'est d'extraire maintenant sur un document ou autre et commencer à travailler. Parce que si vous ne préparez pas, vous arrivez peut-être que ça reste une semaine, deux semaines, avec la vidéo vous aurez vraiment des problèmes. Et donc c'est de prendre des dispositions dès maintenant. Et sur la question de vidéo, je pense qu'il y a quelque chose que je voudrais aussi dire, c'est vraiment avoir un titre, un très bon titre attrayant à votre vidéo. Parce que dans le formulaire où vous demandez d'avoir un titre, même sur la vidéo que vous allez faire, il faut aussi mentionner, je pense que si vous avez un compte YouTube et Vimeo, c'est d'avoir un titre qui peut m'attirer déjà. Quand vous voyez le titre même, vous êtes attiré. Et dans la vidéo, vous avez tout dit déjà. Parce qu'il faut que la personne parle, fait parler de son expérience et peut parler de l'innovation qu'il voudrait apporter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes de santé et de production dans nos communautés. Quelle est l'innovation que la personne doit apporter ? Et en participant à cette conférence, quel est son apport ? Qu'est-ce qu'il va apprendre là-bas ? Et une fois revenir dans son pays, qu'est-ce qu'il peut maintenant venir mettre en pratique dans son pays ? Et toujours aussi, il faut avoir des données. Par exemple, moi, je suis un jeune leader, je suis un jeune champion, je suis un jeune pionnier. Voilà ce que je fais. J'ai peut-être pu à sensibiliser tel nombre de personnes. Il faut aussi mettre les chiffres, faire parler un peu sur les chiffres ou bien les données probantes. Comme ça aussi, tu pourras avoir une candidature robuste. Et nous n'avons pas de temps. Avec le temps, le numéro, on pourra peut-être avoir un groupe WhatsApp et on pourra peut-être partager plus de nos expériences là-bas. Merci, merci bien. Merci beaucoup, Anjou. Effectivement, je fais bien ce que tu viens de dire. Et je voudrais juste rappeler que Léona a proposé volontairement pour créer le groupe pour que tout un chacun puisse, en tout cas, s'entraider pour avoir de très belles candidatures. N'hésitez pas à écrire à Léona Cafando qui va rappeler dans le chat son contact WhatsApp. Et n'hésitez pas à laisser, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vos contacts WhatsApp pour qu'ils puissent vous ajouter dans le groupe qui sera créé. Et pour ceux du Bénin, vous avez également Chéarat qui a laissé son contact. Vous avez également Il-Déponce qui a laissé son contact. Et n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec eux si vous avez des préoccupations majeures. Merci beaucoup. Jacquie, Jordan, Jamila, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Parce que je ne vois plus de questions, je ne vois plus de mains levées. Je pense qu'on va continuer les discussions dans le groupe WhatsApp. Il sera créé et également par e-mail pour ceux qui le voudraient. Mais sinon, je pense qu'on est très bon pour cette vidéo. Oui, tout à fait. Jamila, est-ce que vous avez répondu à toutes les questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire avant que nous avancez ? Je pense que l'un des choses que je dirais, c'est que ces applications sont meant pour les jeunes de montrer leur passion pour leur travail. Donc, ils ne devraient pas focuss sur les choses ou sur les choses que ils ne devraient pas. Si ils ne devraient pas faire ça, ils devraient vraiment focuss sur ce qu'ils ont déjà et ce qu'ils sont intéressés, et ce qu'ils sont intéressés, c'est la seule chose que je veux dire. C'est la seule chose que je veux dire. OK. Jamila vient de donner un conseil qu'il ne faut pas essayer de parler de toutes les choses que tu peux imaginer, mais il faut regarder ça comme une opportunité juste pour partager ta passion, ce que tu es en train de faire, et si vous pouvez réussir à démontrer dans la vidéo ta passion dont ça va suffire, il ne faut pas trop réfléchir, que vous devez parler sur toutes les thématiques que vous pouvez imaginer dans ce domaine de planification FAMILA et SR. Donc, OK. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler pour ceux du Congo, il y a également Lisette qui a laissé son contact, qui est une ancienne bénéficiaire. Je parle du Congo RDC et bien évidemment du voisin, le Congo Braza. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions particulières et juste rappeler à Léonard de créer le groupe et d'y ajouter tous ceux qui ont exprimé le besoin de faire partir de ce groupe-là. Sinon, thank you Jordan, thank you Jamila, thank you Jackie. Et on pourra se retrouver dans d'autres cadres pour parler de comment postuler s'il vous plaît. Merci à tous. C'est passé un bon après-midi pour ceux qui sont en après-midi, un bon matin pour ceux qui sont encore dans la matinée et bonne soirée pour ceux qui sont en soirée. Merci et j'espère qu'on a repris l'occupation. Bonne chance tout le monde. Bonne chance à tous. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance. Un moment